Le projet Pays Carré numéro 63 attribué à l'équipe 126 est un projet de pricing en temps réel des produits structurés proposés par Kepler-Chevreux à ses clients. Historiquement, la publication des prix des produits structurés proposés par Kepler-Chevreux à leurs clients se faisait par l'envoi quotidien d'un email. Cette méthode n'est plus adaptée au marché qui requiert une cotation continue. Ils ont donc conduit un projet visant la diffusion continue des prix de ces produits et nous ont proposé le même projet pour obtenir une approche différente sur le même sujet. Le but du projet est de récupérer les prix fournis par les émetteurs, à savoir les banques partenaires de Kepler-Chevreux, vérifier et recalculer ces prix et les publier en continu sur les plateformes telles que Refinitiv ou Bloomberg, permettant ainsi aux clients de consulter le prix des produits qu'ils détiennent. Voici donc une vue d'ensemble du travail que nous avons effectué sur la donnée et de la manière dont nous avons processé cette donnée. Nous nous sommes répartis les tâches comme présentées ci-dessous, la récupération des prix émetteurs, la récupération des métadatas des produits, le traitement et la vérification de cette donnée, la mise en base et enfin une partie également importante du projet a été de structurer toutes ces parties entre elles dans la structure Kafka et de dockeriser le projet. Voici donc un aperçu des différents objectifs à atteindre de ce projet ainsi que leur statut à la fin du projet. On voit que de la récupération de la data jusqu'au stockage en base de données en passant par Kafka et par la vérification et le retraitement des données sont des objectifs atteints. Seule la publication n'a pas été atteinte à cause de problèmes techniques. La finalité de ce projet est donc une réussite. Nous livrons une application qui, même si elle n'est pas tout à fait complète, est très prometteuse en termes de performance puisque l'utilisation de Kafka permet un traitement de la donnée plus rapide que ce qui est déjà en place. Nous en ressortons avec de nouvelles compétences, l'utilisation de Kafka, la dockerisation d'un projet et la connaissance d'un nouveau langage de programmation, GoLang, qui est très utilisé, notamment chez Google. Il serait intéressant de reproposer ce projet pour le terminer et éventuellement l'étoffer avec, pourquoi pas, une partie de machine learning dans le retraitement et dans la vérification des prix. Merci. Merci. Merci.